Alors, il y a des milliers de personnes qui sont emprisonnées, des milliers d'autres, des milliers d'autres prisonniers du régime d'Alpha Condé, que personne n'y pense, ou que les gens minimisent, les gens y pensent autrement, les gens y voient autrement. Je me suis dit que je dois m'intéresser à ce sujet, je dois m'intéresser à ces gens-là, je dois m'intéresser à ces enfants, je dois m'intéresser à ces fils dignes de la Guinée, je dois m'intéresser à tous ces patriotes qui meurent du jour au jour pour la conquête du bonheur. La conquête de la paix, la conquête du profit. Vous allez évidemment me poser la question, à savoir, M. Quante, quels sont ces milliers d'autres prisonniers du régime d'Alpha Condé ? Bien évidemment, il y a des milliers dans les prisons en Guinée, il y a aussi des milliers, des milliers de personnes victimes du régime d'Alpha Condé qui sont sorties de la Guinée et qui vivent misérablement dans un pays comme le Maroc, comme l'Algérie, comme la Tunisie, comme la Dibie, comme l'Égypte et d'ailleurs comme le Sénégal. Des milliers de jeunes enfants guinéens, des milliers de mineurs guinéens, jeunes filles comme jeunes garçons, des milliers de pères de famille qui ont fui la souffrance, qui ont fui la misère, qui ont fui la pauvreté et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation, dans une circonstance de vie indescriptible dans ce pays-là. Ces gens-là, ils ne sont pas sortis de la Guinée parce qu'ils aiment sortir de la Guinée, parce qu'ils veulent sortir de la Guinée. Ils sont évidemment victimes du régime d'Alpha Condé. En passant par le Mali, d'autres en passant par le Sénégal, en passant par la Mauritanie, en venant au Maroc, en venant en Algérie, en venant dans ces pays-là, il y en a qui ont vendu leur commerce. Il y en a qui n'avaient absolument rien et qui sont sortis de la Guinée en disant « Je préfère mourir sur le chemin de l'aventure que de mourir misérablement dans mon état. Je préfère perdre la vie sur le chemin de l'aventure que de perdre la vie misérablement en Guinée. » Il y a des mineurs parmi eux, des mineurs non accompagnés. Et quand vous venez dans ces pays, dans les pays comme le Maroc, comme l'Algérie, que vous voyez la condition de ces enfants guinéens, de ces jeunes filles guinéennes, de ces mineurs guinéens, vous vous posez la question de savoir quand le gouvernement guinéen dit que le progrès est en marche. Est-ce que ce slogan est vérifiable ? Est-ce que ce slogan est touchable ? Est-ce que ce slogan est palpable ? Vous savez, je vous parle d'une situation, d'une condition de vie que je connais. Je me dis, ces enfants qui sortent de la Guinée, il y a des peuls, il y a des malinquiés, il y a des guerziers, il y a des kissis, il y a des soussous, il y a des bagarres. Ces enfants qui sortent de la Guinée, il y a des cognacés, il y a des thomas, il y a des guerziers. Ces enfants-là, une fois qu'ils se retrouvent dans le désert, qu'ils se retrouvent dans ces pays hors de la Guinée, là, on ne chasse plus à savoir qui est peuls, qui est malinquiés, qui est soussous. Ces enfants-là, ils sont simplement des guinéens. Ces enfants-là, ils sont simplement des guinéens, des fils de la Guinée. Et l'entraide, là, dans le désert, ne regarde pas les cnés. Aidez mon frère, ne regarde pas les cnés. Ça ne regarde pas les cnés. Et pendant ce temps, les malfaiteurs qui vivent en Guinée, ces malfaiteurs-là, ils continuent de commettre le mal. Et vous savez, le malfaiteur ne regarde pas les cnés. Et quand il fait le mal, le mal ne touche pas seulement une seule ethnie. Le mal touche toutes les ethnies de la Guinée. Allez-y au Maroc. Vous allez voir des enfants guinéens entassés dans une boue, qu'on appelle des ghettos. Ils sont là. Il y en a qui ne boivent pas. Il y en a qui ne trouvent pas à manger. Il y en a qui sont malades. Ils ne peuvent pas se soigner. Parce qu'ils ont peur. Il y en a qui ont été, c'est-à-dire, il y en a qui ont été volés. Ils ont travaillé dans ces conditions terribles. Et ils ont été, leur argent, c'est-à-dire, leurs biens ont été subtilisés, frauduleusement. Il y en a qui ont vendu les biens des parents. à la quête du bonheur. Et ils se retrouvent aujourd'hui dans des circonstances de vie. Ils n'ont absolument rien au Maroc ni en Algérie. Et ils ne peuvent plus retourner en Guinée. Ils se retrouvent prisonniers là. La famille en Guinée dit quoi ? Il faut rester là-bas. Quoi qu'il en soit, reste là-bas. Même si l'enfant qui est là a envie de retourner en Guinée, la famille le dit non. Nous préférons que tu restes là-bas. Et que tu fasses comme les autres. Ces enfants se retrouvent prisonniers du système d'Alpha. Du système de gouvernance d'Alpha. Alors, réfléchissez. Ça, c'est le Maroc. Et en Algérie, ils sont persécutés matin, midi soir. On les cherche. On les chasse. Ils sont chassés comme du jubier. Ok ? Que ce soit la police algérienne. Que ce soit la police marocaine. Ils chassent ces enfants, ces fils dignes de la Guinée. On est d'accord ? Et ceux qu'on attrape, s'ils ont des biens, on les dépouille de leurs biens. Et on les jette dans les frontières du Mali. Vous savez, combien de fois ces gens-là ont fait de voyages entre le Mali et le Maroc, entre le Mali et l'Algérie, justement parce qu'ils veulent quitter ce monde terrible-là. pour eux, la mort dans la mer en traversant la Méditerranée pour atteindre l'Europe est plus onérifique que de mourir dans le désespoir en Guinée. Alors, posez-vous la question. Est-ce que ça va en Guinée ? Ça ne va absolument pas. Ça ne va pas. Et lorsque ces enfants, cette nouvelle génération traverse la mer Méditerranée, ceux qui ont encore la chance de traverser, traversent la mer Méditerranée pour entrer en Europe. Ils sont pris et ils sont faits prisonniers. C'est-à-dire, eux, ils commencent la vie de l'Europe par la prison. On vous met en prison. On appelle les ambassadeurs pour venir vérifier si la nationalité que vous avez déclarée, si vous êtes vraiment guinéenne, si vous êtes vraiment malienne, si vous êtes vraiment ivoirienne. On est d'accord, les amis ? Alors, là encore, c'est source d'angoisse. Alors, ceux qui ont la chance de sortir de ce monde de prisonniers, encore sont faits prisonniers dans la vie de l'Europe. C'est-à-dire que, de la Guinée jusqu'en Europe, toute la vie qu'on mène, c'est une vie de prisonniers. Et en Guinée, on est prisonniers. On est d'accord ? Et ici, en Europe, il y a une vie qu'on ne peut pas décrire. Sincèrement, une vie qu'on ne peut pas décrire pour ces enfants-là. Et c'est ce que nous tentons d'expliquer matin-midi soir aux Guinéens pour qu'ils comprennent. Pour qu'ils comprennent que le Guinéen ne mérite pas cette vie-là. Le Guinéen ne mérite pas ce rythme de vie. Le Guinéen ne mérite pas cette condition de vie. On aime souvent dire ici, en Europe, que les Européens ne nous aiment pas. Mais est-ce que nous, chez nous, on aime les Européens ? On aime souvent dire que les gens ne nous respectent pas. Alors, pour ne pas dire chaque fois que les gens ne nous respectent pas, qu'est-ce que nous faisons concrètement pour pouvoir rester chez nous ? On doit se poser cette question-là. Vous pensez que venir en Europe, vivre ici en France, vivre en Belgique, vivre aux États-Unis, vous pensez que c'est une vie que tous ceux qui existent là, tous ceux qui vivent là, vous pensez qu'ils vivent parce qu'ils aiment ? Non. Tout le monde est mieux chez soi. Partagez au maximum la vidéo. Tout le monde est mieux chez soi. Il y a des gens ici en Europe, des Guinéens ici en Europe, ils ont fait des vingtaines d'années, des dizaines d'années, des trentaines d'années. Ces Guinéens-là, ils n'ont absolument rien. Ils ne vivent pas. Ils existent. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux en Guinée et ils ne peuvent plus vivre ici parce que tout simplement, leur vie n'a pas de sens. Tout ça parce qu'on a un mauvais système de gouvernance chez nous. Sinon, en réalité, avec la bonne gouvernance, le Guinéen ne doit pas souffrir. Avec la bonne gouvernance, le Guinéen ne doit pas sortir de la Guinée pour être migrant ailleurs. Avec la bonne gouvernance, le Guinéen ne doit pas sortir de la Guinée pour être sans-abri ailleurs. Avec la bonne gouvernance, le Guinéen doit être fier de son passeport avec la bonne gouvernance le guiné ne doit pas se battre pour avoir une autre nationalité autre que la nationalité guinéenne avec la bonne gouvernance le guinéen doit être exemple dans la sous-région tout simplement parce que nous avons des ressources du sol et du sous sol pouvant nous permettre d'être un pays pointé du doigt à travers le monde si la bonne gestion est faite mais avec la mauvaise gestion avec le mauvais partage on n'arrive pas à manger on n'arrive pas à se soigner on n'arrive pas à étudier vous imaginez la vie chez nous on crée même de vivre chez nous chez nous même il y en a qui sont persécutés vous pensez que ça c'est une vie vous pensez que ça c'est une vie pour un homme honnête pour un homme digne ça me fait mal sincèrement ça me fait mal et ça me blesse ça me blesse quand je pense que la population guinéenne dans son entièreté la population guinéenne quand on prend l'ensemble des guinéens je pense pas si ça dépasse 16 millions d'habitants 16 millions d'habitants je pense pas alors 16 millions d'habitants c'est ce que nos gouvernants ont du mal à gérer c'est ce que nos gouvernants ont du mal à organiser c'est ce que nos gouvernements nos gouvernants ont du mal à nourrir ont du mal à employer vous ne devez pas vous poser une question là il n'y a pas une question d'éthique là une question de vision une question d'ambition là vous qui êtes là aujourd'hui les guinéens l'ensemble des guinéens qui vivent ici aujourd'hui en Europe prenons l'exemple seulement sur la France vous vous posez la question pourquoi vous êtes là ici en France pourquoi vous êtes là vous êtes là tout simplement parce que vous êtes prisonniers vous êtes là tout simplement parce que vous êtes prisonniers d'un système qui perdure en guiné c'est simplement que ça et ce système là c'est ce système qu'on doit combattre parce que le guinéen doit vivre sur la terre guinéenne si vous faites le calcul si vous faites le calcul de tous les guinéens qui vivent à l'étranger ok le nombre de guinéens qui vivent à l'étranger c'est incalculable et vous vous posez la question alors écoutez avec ce nombre pléthore de guinéens qui vivent à l'étranger là comment notre gouvernement peut oser nous dire qu'ils sont en train de travailler en guiné qu'ils sont en train de créer de l'emploi en guiné que le progrès est en marche en guiné que la démocratie est en marche en guiné qu'il y a de l'emploi en guiné que les gens vivent très bien en guiné comment le gouvernement, les ministres peuvent oser nous dire cela en tout cas moi de mon point de vue je me dis que c'est de la malhonnêteté intellectuelle de mon point de vue je me dis que c'est de l'inconscience je me dis que de mon point de vue c'est le mal à l'état pur c'est la méchanceté ça je vous assure sur mon honneur c'est la méchanceté si vous réfléchissez comme moi vous allez trouver que c'est de la méchanceté ils sont méchants ces gens là sincèrement ils sont méchants parce que calculer le nombre c'est à dire le nombre de millions qui se trouvent dans les comptes de ces ministres là on vous dit si on vous dit qu'un seul ministre guinéen peut avoir des millions d'euros dans son compte bancaire à l'étranger vous pouvez croire des millions un seul ministre guinéen il peut avoir des millions des millions d'euros de millions de dollars dans son propre compte bancaire pendant que la plupart des familles guinéennes peinent à trouver les deux repas par jour même un repas par jour pendant que les enfants guinéens sont en train de mourir dans le désert pendant que les enfants guinéens on est en train de fusiller les enfants guinéens dans le désert pendant que la mer est en train d'engloutir les enfants guinéens pendant que il y en a qui périssent dans les centres d'asile ici pendant que il y en a qui périssent dans les centres fermés ici eux ils attendent seulement le jour de leur retour en Guinée, après avoir accompli tout le grand travail, après avoir risqué leur vie, traversé le Mali, traversé l'Algérie, traversé le Maroc, traversé la mer, atteindre l'Espagne ou l'Italie. On les prend, on les met dans les centres fermés. Il y en a qui sont devenus des SDF ici, qui sont sans-abri. Il y en a qui partent dans les églises pour dormir. Il y en a qui partent dans les églises pour manger. Il y en a qui sont devenus des voleurs ici. Il y en a qui sont devenus des drogués ici. Il y en a qui sont devenus des alcooliques ici. Il y en a qui sont devenus des prostituées ici. Il y en a qui font la pute pour se nourrir. Vous pensez qu'on est fiers de tout cela ? On n'est pas fiers. Ça me fait mal. Ça me fait mal souvent de voir des jeunes filles guinéennes ici qui se livrent à ces métiers pareils là. Chercher de l'argent, envoyer à leurs parents. Parce qu'il faut le faire. Bien sûr, parce qu'il faut le faire. Elles n'ont pas le choix. Elles n'ont pas d'autre choix. Parce qu'il faut le faire. Et ce qui est dégoûtant dans tout ça, c'est que quand vous rencontrez la jeunesse guinéenne en Europe, demandez la plupart d'entre eux, vous avez quel métier ? Si on ne vous dit pas, surtout les jeunes filles, si on ne nous dit pas non, je fais les tresses, je sais faire les tresses, je sais faire les ménages, la plupart des jeunes vous diront, non, moi je suis footballeur, j'étais footballeur, j'étais commerçant. Pas de métier réel. Pas de profession réelle. Et c'est là que vous vous rendez compte la nature de la jeunesse guinéenne. La capacité intellectuelle de la jeunesse guinéenne. C'est-à-dire la capacité d'exploitation de la jeunesse guinéenne et la vision de la jeunesse guinéenne. Et après cela, osez demander quel est votre objectif dans la vie ? Quelle est votre ambition dans la vie ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Ou qu'est-ce que vous voulez devenir ? Qui vous voulez devenir dans la vie ? Vous demanderez 100 jeunes guinéens. Vous trouverez par exemple 90 qui vous diront Ah non, moi mon ambition c'est de construire en Guinée. Voilà, c'est d'envoyer mes parents à la mer et c'est de me marier, c'est d'acheter les voitures et être un homme d'affaires. Homme d'affaires ça veut dire quoi ? C'est ça vos ambitions ? Les 90% vous diront cela. C'est ça vos ambitions ? Sous-titrage Société Radio-Canada